Dans les vidéos précédentes, nous avons commencé à parler de toutes ces choses qu'on considérait inchangées pour pouvoir se déplacer le long de la courbe de la demande. Dans cette vidéo, nous allons en citer quelques-unes qui pourront s'ajouter à notre liste. Donc pour commencer, revenons sur les choses dont on a déjà parlé, ces choses qui, si on les modifie, vont faire se déplacer toute la courbe de demande. Donc tout ce qui est garder inchangé, donc garder inchangé pour le moment, afin de pouvoir se déplacer sur notre courbe de demande, le long de notre courbe de demande, c'est les choses suivantes. On avait déjà parlé du prix des biens liés. Donc le premier, c'est le prix des biens liés. Ensuite, on avait une deuxième chose. On a parlé aussi de l'anticipation des prix futurs. Donc l'anticipation des prix futurs. Et maintenant, on va rapidement en lister quelques autres. La première chose dont on peut parler, c'est le revenu. Et avec le revenu, on peut se dire que ça a quelque chose de logique. Si le revenu de quelqu'un augmente, on peut se dire qu'il aura plus d'argent. Donc plus d'argent à dépenser dans des choses comme nos e-books. Et pour n'importe quel prix, alors, la quantité demandée va donc augmenter. On va observer un déplacement de toute la courbe de la demande vers la droite. Parce que, je le rappelle ici, quand c'est la demande entière qui augmente, la quantité demandée dans tous nos scénarios va augmenter. Et c'est donc la courbe dans son entièreté, tout ça, qui va se déplacer vers la droite. Donc ici, si le revenu augmente, alors, la demande augmente aussi. Et de la même manière, si le revenu devait diminuer, la demande diminuerait également. La courbe se déplacerait vers la gauche. Et cette relation, on peut se dire qu'elle est logique, mais on le verra dans des vidéos suivantes, pardon. Pour certains biens, des biens qu'on appelle des biens inférieurs, cette relation entre le revenu et la demande est inversée. Pour ces biens, une augmentation du revenu fait diminuer la demande pour ce bien. Et une diminution du revenu fait augmenter la demande pour les biens inférieurs. Une autre chose qui aura un impact sur notre courbe tout entière est peut-être aussi la population. En effet, si la population augmente, il y aura plus de gens, et donc plus d'acheteurs potentiels pour chaque tranche de prix. La courbe de demande tout entière va donc se déplacer vers la droite. La demande va augmenter. Donc, si la population augmente, alors, la demande augmente également. Et si la population diminue aussi, à l'opposé, si la population diminue, la demande va diminuer également. La courbe se déplacera vers la gauche. La dernière chose dont on va parler ici et qu'on considérait inchangée, mais qui peut avoir un impact important sur la demande, ce sont les préférences. Initialement, on estimait que les préférences pour un bien ne variaient pas. Ce qui nous permettait de nous déplacer sur la courbe sans que celle-ci ne se déplace. Mais si on estime maintenant que ces préférences peuvent varier, par exemple, si l'auteur du livre se retrouve en première page des journaux, car il reçoit un prix du meilleur auteur, par exemple, ça va lui faire une bonne pub. Et tout d'un coup, plus de gens vont s'intéresser à ce livre. Les préférences pour ce livre, cet e-book, ici, dans notre cas, vont augmenter. Et donc, la demande pour cet e-book va augmenter pour n'importe quel niveau de prix. Et au contraire, si soudain, une critique extrêmement négative apparaît dans un média, celle-ci pourra avoir un impact très négatif sur l'entièreté de la demande. Les gens vont avoir moins envie d'acheter ce livre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !